Le limier, pensait-il, il est là dehors cette nuit. Si j'ouvrais la fenêtre, il n'ouvrit pas la fenêtre. Au matin, il avait la fièvre et des frissons. « Tu n'es pas malade, voyons, » dit Mildred. « Si, mais tu allais très bien hier soir. Non, je n'allais pas bien. » Il entendait les parents crier dans le salon. Mildred, debout au pied du lit, l'inspectait avec curiosité. Il sentait sa présence à ses côtés. « Veux-tu m'apporter de l'aspirine et de l'eau ? » « Il faut que tu te lèves, » dit-elle. « Il est midi, tu as dormi cinq heures de plus que d'habitude. Pourrais-tu couper les missions dans le salon ? » « Mais c'est ma famille ! » « Pourrais-tu faire ça pour un type vraiment mal fichu ? » « Je vais baisser la puissance. » Elle sortit de la pièce, ne toucha à rien et revint. « C'est mieux comme ça ? » « Merci. » « C'est mon programme préféré, » dit-elle. « Et mon aspirine ? » « Tu n'as jamais été malade jusqu'ici. » Elle s'en alla de nouveau. « Eh bien, je commence aujourd'hui. » « Ce soir, je n'irai pas travailler. » « Préviens Béatie pour moi. » « Tu étais bizarre la nuit dernière. » Elle revenait en chantonnant. « Où est l'aspirine ? » Il jeta un coup d'œil au verre d'eau qu'elle lui tendait. « Oh ! » Elle gagna une fois de plus la salle de bain. « Qu'est-ce qui s'est donc passé ? » « Un feu, c'est tout. » « J'ai passé une soirée patente. » « À quoi faire ? » « Au salon. » « Qu'est-ce qu'on donnait ? » « Des programmes. » « Quels programmes ? » « Qui ? » « Oh ! Tu sais bien, toute la bande. » « Oui, la bande, la bande. » Il écrasa ses poings sur ses yeux douloureux et soudain l'odeur du pétrole le fit vomir. Mildred revenait dans la pièce en fredonnant. « Pourquoi as-tu fait ça ? » dit-elle sur un ton surpris. Il regarda le plancher avec dégoût. On a brûlé une vieille dame avec ses livres. « Encore une chance que le tapis soit lavable. » Elle alla chercher un torchon et se mit à essuyer. « J'ai été chez Hélène hier soir. » « Tu ne pouvais pas prendre l'émission chez toi ? » « Si, bien sûr. Mais c'est amusant de faire des visites. » Elle disparut à nouveau dans le salon. Il l'entendit chanter. « Mildred, » cria-t-il. Elle revint en chantant et en faisant claquer ses doigts. « Ça ne t'intéresse pas ce qui s'est passé hier soir ? » « Je t'écoute. » « Nous avons brûlé près de mille livres. » « Nous avons brûlé une femme. » « Et alors ? » « Dans le salon, c'était une explosion de sons. » « Nous avons brûlé des livres de Dante, de Swift, de Marc Aurel. » « Tu n'étais pas un Européen ? » « Quelque chose comme ça. » « Et il n'était pas extrémiste ? » « Je ne l'ai jamais lu. » « C'était sûrement un extrémiste. » Mildred tripotait le téléphone. « Tu ne te figures pas que je vais téléphoner à Beatty ? » « Mais il le faut. » « Ne crie pas. » « Je ne crie pas. » Il s'était brusquement redressé dans son lit, furieux, tremblant. Le salon rugissait dans l'air brûlant. « Je ne peux pas l'appeler. » « Je ne peux pas lui dire que tu es malade. » « Pourquoi ? » « Tu n'es pas malade, » dit Mildred. Montag se laissa retomber en arrière. Il glissa une main sous l'oreiller. Le livre était toujours là. « Mildred, qu'est-ce que tu dirais si... » « Si je lâchais mon boulot quelque temps. » « Tu veux tout abandonner ? » « Après des années de travail ? » « Tout ça parce qu'une nuit, je ne sais quelle bonne femme et ses livres. » « Si tu l'avais vu, Milly ! » « Pour moi, elle n'est rien du tout. » « Elle n'aurait pas dû avoir ses bouquins. » « C'était son affaire. » « Elle n'avait qu'à y penser. » « Je la déteste. » « Elle t'a mis la tête à l'envers. » « Si ça continue, on se retrouvera sur le pavé, sans maison, sans travail, sans rien. » « Tu n'étais pas là, tu ne l'as pas vue, » dit-il. « Il doit y avoir quelque chose dans les livres. » « Des choses que nous ne pouvons pas imaginer. » « Pour décider une femme à rester comme ça dans sa maison qui brûle, » « Il y a sûrement une raison, on n'agit pas comme ça pour rien. » « C'était une simple d'esprit. » « Elle était aussi raisonnable que toi et moi, plus peut-être. » « Et nous l'avons brûlée. » « Ça n'empêche pas l'eau de couler sous les ponts. » « Non, pas l'eau, le feu. » « T'as déjà vu une maison brûlée ? » « Elle fume pendant des jours et des jours. » « En tout cas, ce feu-là, je m'en souviendrai toute ma vie. » « Bon Dieu, toute la nuit dans ma tête, j'ai essayé de l'éteindre. » « Tu aurais dû réfléchir à ça avant de te faire pompier. » « Réfléchir ? » dit-il. « Est-ce que j'ai eu le choix ? » « Mon père et mon grand-père étaient pompiers. » Un air de danse résonnait dans le salon. « Aujourd'hui, tu es de service plus tôt, » dit Mildred. « Tu devrais être au parti depuis deux heures. » « Je viens de m'en apercevoir. » « C'est pas seulement la mort de cette femme, » dit Montag. « La nuit dernière, j'ai pensé à tout le pétrole que j'ai déversé depuis dix ans. » « Et j'ai pensé aux livres. » « Et pour la première fois, je me suis rendu compte que, » « derrière chacun de ces livres, il y avait quelqu'un. » « Quelqu'un qui les avait conçus. » « Quelqu'un qui avait passé longtemps à les écrire. » « Et jamais encore cette idée ne m'était venue. » « Il sortit de son lit. » « Parfois, il faut toute une vie à un homme pour mettre ses idées par écrit. » « Et moi, j'arrive par là, et boum, en deux minutes, tout est fini. » « Laisse-moi tranquille, » dit Mildred. « Je n'ai rien fait. » « Te laisser tranquille ? » « Très bien. Mais moi, comment est-ce que je vais me laisser tranquille ? » « Il y a combien de temps que tu n'as pas été tracassé sérieusement ? » « Pour une raison importante, je veux dire, une raison valable. » Et puis, il se tue, il tourna le dos à Mildred. « Tu as gagné, » dit Mildred. « Devant la maison, regarde qui est là. » « Je m'en fiche. » « Il y a une voiture qui vient de s'arrêter, une phénix. » « Et un homme en chemise noire avec un serpent rouge-orange brodé sur le bras. » « Il marche vers le perron. » « Le capitaine Beati. » « Le capitaine Beati. » Montag ne bougea pas et continua à regarder fixement le mur blanc et froid devant lui. « Fais-le entrer, veux-tu ? Dis-lui que je suis malade. » « Dis-le-lui toi-même ! » Elle se mit à aller et venir à pas rapide et puis s'immobilisa, les yeux dilatés, en entendant le micro de la porte appeler son nom doucement, très doucement. « Mrs. Montag, Mrs. Montag, il y a quelqu'un. » « Mrs. Montag, il y a quelqu'un. » Montag s'assura que le livre était bien dissimulé sous l'oreiller. Se remit au lit avec lenteur et tira les couvertures sur ses genoux et sa poitrine. L'instant d'après, Mildred sortit de la pièce et le capitaine Beati entra tranquillement, les mains dans les poches. « Coupez la famille, » dit Beati, promenant un regard circulaire en évitant Montag et sa femme. Cette fois, Mildred partit en courant. Les voix stridentes cesserent de hurler dans le salon. Le capitaine Beati se carra dans le fauteuil le plus confortable. Une expression de parfaite sérénité sur son visage rubicon. « Je suis venue voir en passant comment allait le malade. » « Comment avez-vous deviné ? » Beati sourit de ce sourire qui découvrait ses gencives de sucre rose et ses dents de sucre blanc. « J'ai vu tout ça. Tu allais m'appeler pour me demander la nuit. » Montag s'était assis dans son lit. « Eh bien, » dit Beati, « prends ta nuit. » « Comment penses-tu aller mieux ? Demain ? Après-demain, peut-être ? Au début de la semaine ? » Tout pompier, tôt ou tard, fait cette expérience. Il suffit d'un peu de réflexion pour comprendre comment la roue tourne. Il suffit de connaître l'histoire de notre profession. Il n'y a plus que les chefs pour s'en souvenir. Je te mettrai au courant. « Tu m'as demandé quand notre travail a commencé. Comment et où ? » Eh bien, en réalité, le point de départ remonte à ce qu'on a appelé la guerre civile. Quoique, d'après le texte de notre règlement, la date soit antérieure. Le fait est que nous n'avons guère eu de rôle à jouer avant l'apparition de la photographie. Ensuite est venu le cinéma, au début du XXe siècle. Et puis la radio, la télévision, l'élément masse est alors entré en scène. Montaq restait immobile, assis dans son lit. Et cet élément masse a alors simplifié les problèmes des Béatis. D'abord, les livres n'intéressaient que des minorités. Ils pouvaient se permettre d'être différents. Le monde était vaste. Là-dessus, la population a doublé, triplé, quadruplé. Les films et la radio, les magazines, les livres ont été normalisés sous une espèce de forme de pâte à pouding. Tu me suis ? Je crois. Béatis suivait des yeux les spirales de la fumée montant de sa pipe. Tu vois le tableau. L'homme du XIXe siècle avec ses chevaux, ses chiens, ses charrettes. Lenteur de mouvement. Ensuite accéléré, la caméra, les livres résumés, les condensés, les classiques réduits pour composer les émissions d'un quart d'heure à la radio. Couper de nouveau pour tenir en extrait de deux minutes au lecteur. Enfin, ramasser pour un résumé de dictionnaire de dix à douze lignes. J'exagère, bien entendu. Mon allusion au dictionnaire n'est qu'une référence. Pour bien des gens, Hamlet n'était qu'un digest, une page dans un livre qui déclarait « Maintenant, enfin, tous les classiques à votre portée. Votre niveau de connaissance égale à celui du voisin. Tu vois ce que je veux dire. Voilà le tracé de la courbe intellectuelle pour les cinq derniers siècles, ou plus. » Mildred se leva et commença à s'affairer dans la pièce, prenant divers objets et les reposant ailleurs. Accélère encore le film, Montag. Clique, pique, vite. L'œil ici, là, en haut, en bas, dehors, dedans. Concentré. La politique, une colonne. Deux phrases, un titre. Et tout se volatilise en l'air. La cervelle de l'homme tourbillonne à un tel rythme sous les mains ventouses des éditeurs. Mildred ajustait les couvertures. Montag sentit son cœur battre à grands coups, tandis qu'elle tripotait son oreiller. Maintenant, elle le tirait par l'épaule pour pouvoir dégager l'oreiller, le tapoter, le recaler sous les reins, et peut-être pousser un cri et ouvrir de grands yeux, ou simplement tendre la main, dire « Qu'est-ce que c'est que ça ? » et brandir le livre caché avec une touchante innocence. Les classes sont écourtées. Philosophie, histoire, langue, on vit dans l'immédiat. L'anglais, sa prononciation, peu à peu délaissée et finalement presque ignorée. Seul compte le boulot. Et après, embarras du choix fait de distraction. « Laisse-moi arranger ton oreiller, » dit Mildred. « Non, » murmura Montag. « Aïe, donc ! » fit Mildred, tirant par saccade son oreiller. « Mais bon Dieu, fous-moi la paix ! » dit à Montag d'un ton féroce. Béatie ouvrit de grands yeux. La main du Mildred s'était figée derrière l'oreiller. Du bout des doigts, elle palpa les contours du livre et, ayant reconnu la forme, elle prit un air surpris. Sa bouche s'ouvrit pour poser une question. Vider les salles de spectacle, garnir des pièces de parois de verre et faire passer des jolies couleurs sur les murs. Vous aimez le baseball, n'est-ce pas, Montag ? Le baseball est un beau sport. Béatie était maintenant presque invisible. Sa voix émergeait d'un vaste écran de fumée. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » demanda Mildred d'un ton presque ravi. Montag se renversa en arrière contre ses bras. « Là ! Qu'est-ce que c'est ? » « Mais va t'asseoir, enfin ! » donna Montag. Elle sauta en arrière, les mains vides. « Laisse-nous donc parler ! » Béatie reprit comme si rien ne s'était passé. « Vous aimez le bowling, Montag. » « Le bowling, oui. » « Et le golf ? » « Le golf, un très bon sport. » « Le basketball. » « Un sport excellent ! » « Tous ces jeux et ces sports sont parfaits. » Augmenter la dose de sport pour chacun. Développer l'esprit d'équipe, de compétition. « Et le besoin de penser est éliminé, non ? » Mildred sortit de la pièce en claquant la porte. « Les tantes du salon se mirent à rire et à bavarder avec les oncles. » « Maintenant, prenons les minorités dans notre civilisation, d'accord ? » « Plus la population est grande, plus les minorités sont nombreuses. » « Les plus petites minorités, les plus petites minorités dont le nom brille doit toujours être bien récuré. » « Plein de pensées mauvaises, à boucler vos machines à écrire. » « Ils l'ont fait. » « Les magazines sont devenus un aimable composé de tapioca à la vanille. » « Les livres, d'après ces foutus snob de critiques, c'était de l'eau de vaisselle. » « C'est étonnant que les livres cessent de se vendre, disaient les critiques. » « Mais le public, sachant ce qu'il voulait, a réagi sans peine et a laissé survivre les comic books. » « Et voilà, Montac. Le gouvernement n'a été pour rien là-dedans. » « Pas de décret, pas de déclaration, pas de censure au point de départ. » « Non, la technologie, l'exploitation du facteur masse, la pression exercée sur les minorités. » « Et Dieu merci, le tour a été joué. » « Aujourd'hui, grâce à eux, tu vis dans un optimisme permanent. » « Tu as le droit de lire des comics, les bonnes vieilles confessions et les journaux corporatifs. » « Oui, mais les pompiers dans tout ça. » « Ah ! » Béatie se pencha en avant dans le brouillard de la fumée. « Rien de plus simple et de plus facile à expliquer. » Des établissements d'enseignement formant d'en plus en plus de coureurs, de sauteurs, de bricoleurs, et ainsi de suite. Au lieu de professeurs, de critiques, de savants. Le mot intellectuel est bien entendu devenu l'injure qu'il méritait d'être. On a toujours eu peur de l'insolite. Tu te rappelles sûrement le gosse qui était dans ta classe, qui était le plus fort en thème, qui se mettait toujours en vedette pour réciter ou répondre. Et alors les autres le haïssaient. Est-ce que ce n'était pas ce brillant sujet que vous choisissiez pour le brimer, le torturer ? Si, bien sûr. Nous devons tous nous ressembler. Chacun ne n'est pas libre et égal aux autres, comme dit la Constitution. Chacun est façonné égal aux autres. Tout homme est l'image de son semblable. Ainsi, tout le monde est content. Il n'existe plus de montagne pour écraser les voisins et provoquer des confrontations. Qui peut dire qui sera la cible de l'homme qui a beaucoup lu ? Moi, je ne le supporterai pas une minute. Ainsi, quand les maisons ont été enfin totalement iniffugées dans le monde entier, les pompiers sont devenus inutiles du point de vue traditionnel. On leur a donc assigné une tâche nouvelle. La protection de la paix de l'esprit. Censeur officiel, voilà notre rôle. Montag, à toi, comme à moi. La porte du salon s'ouvrit et Mildred se tint sur le seuil, regardant tour à tour Betty et Montag. Ses lèvres remuèrent. Elle dit quelque chose, mais le teint amar de la pièce couvrit sa voix. Montag lisait sur les lèvres de Mildred les mots qu'elle prononçait. Il s'efforça de ne pas regarder sa bouche, de crainte que Betty ne détourna la tête et ne comprit lui aussi. Les nègres n'aiment pas Little Black Sambo. Brûlons-le. La case de l'oncle Tom ne plaît pas aux blancs. Brûlons-la. Un type a écrit un livre sur le tabac et le cancer de poumon. Les fumeurs de cigarettes sont dans la consternation. Brûlons le livre. La sérénité, Montag, la paix. Liquidons nos problèmes. Vidons-les dans l'incinérateur. Le feu est brillant, le feu est propre. Il y avait une jeune fille à côté, dit-il lentement. Elle n'est plus là. Morte, je crois. Je ne me souviens même pas de son visage. Mais elle était différente. Comment expliquez-vous ça ? Béatie sourit. Ce sont des cas inévitables. Clarisse MacLellan. Nous avons un dossier sur la famille. Ils sont surveillés. Le milieu familial peut miner l'enseignement donné à l'école. C'est pourquoi nous avons abaissé progressivement l'âge du jardin d'enfants. Nous prenons les gosses au berceau maintenant. Nous avions eu plusieurs fausses alarmes pour les MacLellan quand ils habitaient Chicago. Mais nous n'avons jamais trouvé un livre. L'oncle avait une fiche chargée, antisociable. La fille, une bombe à retardement. La famille avait farci son subconscient sans aucun doute. Elle voulait savoir le pourquoi des choses. Ce peut être très gênant. La pauvre fille est morte. C'est ce qui pouvait lui arriver de mieux. Heureusement que les anormaux de son espèce sont rares. Si vous ne voulez pas qu'un homme se pose des problèmes d'ordre politique, ne lui donnez pas deux solutions à choisir. Ne lui en donnez qu'une. Mieux, ne lui en donnez pas du tout. Qu'il oublie jusqu'à l'existence de la guerre. La paix, Montag. Gaver les hommes de données inoffensives, incombustibles. Qu'ils se sentent bourrés de faits, à éclater, renseigner sur tout. Et ensuite, ils s'imagineront qu'ils pensent. Et ils seront heureux. Ne les engagez pas sur des terrains glissants comme la philosophie ou la sociologie. C'est la source de tous les tourments. Conclusion. Tenons-nous-en au club, aux réunions. Il faut que je parte. La conférence est terminée. J'espère avoir éclairci les choses. L'important pour toi, Montag, c'est de te souvenir que nous sommes les joyeux drilles, les bouts en train, toi et moi, et les autres. Nous faisons front contre la marée de ceux qui veulent plonger le monde dans la désolation. Ne laissons pas le torrent de la mélancolie et de la triste philosophie noyer notre monde. Nous comptons sur toi. Je ne crois pas que tu te rendes compte de ton importance, de notre importance, pour protéger l'optimisme de notre monde actuel. Béatis sert à la main molle de Montag. Montag, lui, était toujours assis dans son lit, paralysé, comme si la maison était sur le point de s'écrouler sur lui. Mildred avait disparu. Un dernier mot, dit Béatis. Une fois au moins dans sa carrière, tout pompier est démangé par l'idée de savoir ce que racontent les livres. Oh, cette envie de se gratter, hein ? Eh bien, Montag, crois-moi, sur parole, j'en ai lu quelques-uns dans le temps. Les livres, ils ne racontent rien. Rien que tu puisses croire ou enseigner aux autres. Si ce sont des romans, ils parlent d'êtres qui n'existent pas. Dans le cas contraire, c'est pire. Chaque professeur traite l'autre d'idiot. Chaque philosophe essaye de brailler plus fort que son adversaire. On en sort complètement perdu. Maintenant, supposons qu'un pompier, par accident, sans intention définie, emporte un bouquin chez lui. Montag réprima un léger sursaut. La porte ouverte le regardait avec son grand œil vide. Erreur bien naturelle, la curiosité simplement. Ne nous inquiétons pas outre mesure. Nous laissons le livre à celui qui l'a pris pendant 24 heures. Ensuite, s'il ne l'a pas brûlé de lui-même, nous venons le brûler pour lui. Bien entendu, dit Montag, la bouche sèche. Alors, Montag, tu prendras ton service ce soir avec la dernière équipe ? Est-ce qu'on te verra cette nuit ? Je ne sais pas, dit Montag. Comment ? Béati semblait un peu surpris. Je viendrai plus tard, peut-être. Si tu ne viens pas, tu nous manqueras, c'est certain. Je ne reviendrai jamais, pensa Montag. Tâche de te soigner. Il tourna le doigt à Montag et s'en alla par la porte ouverte. Montag, par la fenêtre, suivit des yeux Béati qui démarraient dans son engin rutilant aux pneus noirs. De l'autre côté de la rue, les maisons dressaient leur façade plate. Qu'avait donc dit Clarisse un après-midi ? Pas de galerie. Mon oncle m'a dit qu'autrefois, il y avait des galeries aux maisons. Et quelquefois, les gens restaient assis tard la nuit. Ils bavardaient, s'ils en avaient envie, se balançant dans leur fauteuil. Silencieux, s'ils n'éprouvaient pas le besoin de parler. Parfois, ils restaient là, tranquillement, à réfléchir, à ruminer. Mon oncle dit que les architectes ont supprimé les galeries pour des raisons d'esthétique. Mais mon oncle dit que c'était un prétexte. La véritable raison cachée, c'est qu'on ne voulait pas voir des gens passer des heures assis à ne rien faire, à discuter. C'était une forme détestable de vie en commun. Les gens parlaient trop et ils avaient le temps de penser. Alors on a détruit les galeries et les jardins aussi. Il ne reste plus de jardins. Et voyez le mobilier, plus de rocking chair. Ils sont trop confortables. Il faut obliger les gens à courir, à prendre de l'exercice. Mon oncle dit, et mon oncle, et mon oncle, et mon oncle. Sa voix s'éteignait. La suite au prochain numéro. Si cet audio vous a plu, vous pouvez trouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre Lire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada